Bonjour à toutes et à tous bienvenue de retour à la maison sur fond vert et bien oui pendant tout l'été on était on était sur la plage ensoleillé mais là ça y est c'est reparti c'est la rentrée d'ailleurs j'espère qu'elle s'est vraiment bien passé pour vous pour vos proches si vous avez des enfants que tout va bien en tout cas et bien merci d'avoir été aussi nombreux et nombreux cette semaine sur la chaîne alors avant de répondre à vos questions celles que vous me posez sur mon compte instagram il ya petit détour justement par l'actualité de la chaîne alors il ya eu mon coup de coeur mon coup de coeur qui va sortir sur ps5 et xbox series x vraiment un jeu qui allait en plus d'énormément vous plaire ça va faire plaisir qu'on soit bien en phase comme ça il ya eu mille et une informations dans les bistrots du jeu vidéo il ya eu la grosse conf nvidia avec les annonces mais on va y revenir puisque ça fait partie de vos nombreuses questions les nouvelles cartes graphiques les 3070 80 90 qui atomise les ps5 et xbox series x mais évidemment pas au même prix non plus bref il ya eu énormément de choses je vous en ai parlé aussi là donc des bistrots avec une ps5 peut-être en retard on va y revenir en europe et puis avengers voilà on a fait une belle découverte ensemble le jeu a l'air de vous diviser un petit peu et je peux comprendre il ya des qualités mais aussi clairement des défauts si vous voulez en voir plus la vidéo vous attend ici et puis et puis nintendo ça y est c'est leur nouvelle mode nintendo direct like à tout moment voilà sans prévenir mais là c'était pour les 35 ans de super mario avec des jeux qui sont des remasterisation donc on va dire tranquille pépère on prend pas trop de risques un oula faudrait quand même pas et puis justement des choses beaucoup plus originales mais ça tombe bien on va en parler dans quelques instants et bien il est temps pour moi de répondre à vos questions mais avant cela et bien merci parce que vous êtes désormais plus de 70 milles sur mon compte instagram merci infiniment alors vraiment j'y mets des choses très différentes de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne youtube etc et c'est aussi là où régulièrement je mets des stories pour vous montrer un peu les coulisses de la chaîne mais surtout c'est via une de ces stories que vous pouvez me poser vos questions et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à le faire donc eh bien c'est parti première question celle de alex cstnn17 pas facile le comme pseudo qui me demande élo julien pour l'instant quelle est l'exclusivité ps5 et xbox series x qui t'a le plus séduit alors alors je vais répondre en parlant des exclusivités on va dire de lancement parce que sinon du côté de la xbox series x je serai plus attiré par un ever wild même si on sait pas encore grand chose mais ça a l'air assez envoûtant et du côté de la playstation je dirais la ps5 je dirais plutôt horizon forbidden ouest mais si on parle des jeux qui vont accompagner les consoles et bien sur xbox series x ce serait plutôt the medium vous le savez j'aime bien les jeux qui font un petit peu peur ou qui ont en tout cas des ambiances assez mystérieuses et ce titre de blubertin qui est un studio vraiment que j'apprécie énormément depuis layer of fear j'avais j'aimais vraiment ce qu'ils font j'aime j'aime leur patte leur esprit et donc ce jeu qui en plus fait usage du ssd de la xbox series x qui va permettre d'alterner comme ça à tout moment visiblement dans le monde un peu éthéré que peut percevoir la médium qui est l'héroïne et le monde actuel réel regardez en plus je pense que la direction artistique à l'air incroyable donc clairement c'est le jeu xbox series x de lancement que j'attends le plus il est possible que ce soit qu'une exclusivité temporaire mais en tout cas au début ce sera sur la console de microsoft donc voilà ça c'est le premier jeu du côté de la ps5 ce sera peut-être pas très original mais pour de vrai je l'attends il s'agit de spider man miles morales bah c'est très bête mais le premier spider man sur ps4 c'est le premier il ya eu plein d'autres fireman mais je veux dire de cette saga marvel spider man je l'avais beaucoup aimé vraiment il n'était pas parfait loin de là mais il était réjouissant bondissant j'espère véritablement qu'il y aura ce même soin apporté aussi aux doublages français alors évidemment miles morales ne sera pas incarné par donna et rayou ce serait un petit peu étonnant vu que c'était spider man on va dire plus classique dans la version initiale mais visuellement ça a l'air quand même d'envoyer grave du lourd avec du ray tracing etc enfin ouais j'ai hâte de voir je sais c'est un stand alone jusqu'à ce pas un jeu qui va durer 400 heures peut-être mais bah moi c'est le titre que j'attends le plus pour ce lancement de la ps4 visuellement en tout cas s'il ya pas de downgrade je trouve ça quand même assez réjouissant voilà en tout cas pour les jeux de lancement de séquence à une next gen nicolas huo après mario kart live penses tu que les interactions avec le monde réel soit le futur des jeux vidéo super question parce que pas déjà si vous l'avez manqué mario kart live c'est ça et franchement c'est vrai que c'était la grosse surprise autant nintendo pour les 35 ans ni mario est un peu flemmardos c'est quand même un peu la fête à la maison des remasterisation 1 bah là c'est donc un jeu en réalité augmentée avec des caméras fixées comme ça sur ces cartes qu'on va pouvoir télécommander via sa nintendo switch et c'est vrai que en vrai nintendo aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils innovent plus sur le hors jeu c'est à dire avec balle et le go par exemple les lego mario ce mario kart live que dans les jeux à proprement parler parce que même s'il ya des jeux qui cartonnent et tout animal crossing c'est quand même pas une grande révolution on attend un petit peu alors après je pourrais dire quand même que zelda breath of the wild était assez révolutionnaire il a bouleversé les open world donc là dessus je suis persuadé que nintendo nous surprendra encore à l'avenir mais en attendant est ce que c'est l'avenir des jeux de vidéo je ne pense pas je pense que comme toujours il ya plusieurs chemins qui seront pris mais c'est vrai en tout cas que c'est audacieux c'est séduisant et ça permet c'est totalement dans l'adn de nintendo en tout cas de faire du jeu jouet et de regrouper la famille là autour d'un écran mais à la fois dans son salon même si je pense que vous l'aurez compris il faudra avoir un grand salon pour vraiment pleinement pouvoir en profiter si vous avez un 10 mètres carrés ce sera quand même un petit peu plus complexe vous me direz un peu dans les commentaires si pour vous bas ça va être youpi et la fête à la maison si vous avez des enfants en plus ou si ça risque de s'annoncer un petit peu plus compliqué à vous de me le dire donc à mon avis l'un des avenirs très probablement et nintendo va continuer dans le domaine en ce moment je joue à rinfit à gogo pour fiter justement un peu et je peux vous dire que ça marche plutôt bien c'est pas facile anthony gabrielle et berbon ayant une pizzeria je me demandais quelle est la pizza favorite je me permets de mettre des questions un petit peu plus comme ça légère parce que vous m'en envoyez plein et de temps en temps j'en sélectionne je suis un grand amateur de pizza j'avoue c'est mon l'un de mes péchés mignon et moi je dirais la quattro stagioni la quatre saisons à laquelle je rajoute je demande souvent un oeuf miroir voilà c'est ce que c'est un oeuf miroir c'est un oeuf pas trop cuit tout après je mets le jaune et tout comme ça avec les petits artichauts et tout je trouve que ça va plus d'équilibré en tout cas c'est celle que je préfère anthony bon vent à ta pizzeria vous direz aussi un peu dans les commentaires vous êtes de quel team pizza burger méchouillis ou autre vous me direz nasser j'aime qu'en vas-tu et bien cette question elle est simple elle est claire elle est nette et les précises mario ou link elle est très compliquée en vérité parce que j'ai été biberonné aux jeux super mario je pense que super mario land super mario world super mario 64 sont clairement trois de mes jeux préférés de tous les temps mais voilà quand j'étais petit c'était la folie mais à la fois les zelda ocarina of time breath of the wild twilight princess que j'ai adoré le link to the past évidemment bah et je dirais link je dirais link parce que parce que moi je suis quelqu'un qui aime les aventures dans le jeu vidéo et donc bah fondamentalement je trouve ça va encore l'étape d'après que juste de la plateforme d'ailleurs j'avais beaucoup aimé mario 64 parce que je trouvais que c'était pas que de la plateforme il y avait un côté un peu aventure on était dans le château etc vous me direz si ça fait remonter en vous quelques bons souvenirs mais allez on en reparle dans quelques instants de zelda parce qu'il ya d'autres questions à ce sujet mais je dirais link vous êtes d'accord avec moi ou pas vous partager cette bah vous me direz pinas tu me dira aussi dans les commentaires et toi t'es link ou t'es mario à vous de me le dire cheers chill pourquoi sony et xbox mettent autant de temps pour donner leur prix de leur console alors ça c'est une question qui est revenue énormément et c'est vrai c'est vrai qu'on attend la date précise du lancement de la ps5 et de la xbox series x que l'on attend les prix précis parce qu'il ya des rumeurs on se doute que ça va être autour probablement des 499 euros on espère que ce sera quand même pas plus et bien pourquoi ils mettent autant de temps bah tout simplement parce que déjà c'est le jeu du chat et de la souris très clairement il n'a aucun qui veut être le premier à se lancer et que l'autre derrière annonce une console un tout petit peu moins cher c'est la méga méga qu'on pète à ceux qui pensent que non il n'y a pas de match on peut pas parler de guerre des consoles et tout évidemment qu'il ya un match il ya un match économique tout d'abord un match ludique évidemment un match concurrentiel évident donc bah il se tire un peu la bourre là dessus donc clairement il ya eu des prises de parole qui ont été décalés on l'a bien compris au moment où j'enregistre cette vidéo nous n'avons toujours pas les dates des prochains xbox game showcase ou de la prochaine prise de parole de play 5 mais clairement en septembre il va y en avoir ça paraît une certitude et j'espère et je pense que ce sera le moment enfin où ils choisiront de lever le voile sur ce fameux prix qui déterminera et qui pourra lancer ainsi les précommandes et évidemment c'est quelque chose donc qui n'est absolument pas anodin chez b9 5 salut tu penses que les précommandes de ps5 seront limités en france bah pareil ça c'est une question qui est revenu énormément de fois alors ps5 et xbox series x évidemment bon alors posons nous deux secondes est ce que ça va être limité oui ça va être limité on l'a d'ores et déjà vu il ya eu la page américaine des prêts précommandes c'est un peu particulier de la ps5 et déjà ils sont en train de souligner il n'y en aura pas pour tout le monde vous pourrez pas en prendre plus que je crois une par foyer et que ça bon à la fois c'est logique 1 ils vont pas pouvoir en produire des milliards et des milliards et des milliards 2 ils veulent pas qu'ils aient quelqu'un qui reparte avec 50 consoles et qui avant après les revendent sur ebay etc en faisant exploser les prix ça me paraît logique mais oui au début il est possible qu'il va pas falloir trop traîner et que et ps5 et xbox series x on sent que même sony a annoncé qu'ils allaient doubler la production tellement la demande est importante et dans ce domaine précis soyons clair il ya plus de demandes visiblement d'après toutes les informations qu'on a qu'on peut compiler autour de la ps5 que de la xbox series x donc celle peut-être qui aura le plus de problèmes pour être le plus limité et bah ce sera la ps5 c'est même si paradoxalement peut-être qu'ils vont fabriquer plus tout cela restera à confirmer évidemment en tout cas bah oui on est vraiment dans une période où les choses vont se comprimer et oui tu pourras pas repartir avec 4 5 ps5 si tu le souhaites je pense que ça va être tout à fait impossible voilà mais d'abord il faut qu'ils lancent les prix commandes et pour ça il faut qu'on connaisse les prix et la date c'est de l'rique penses tu que pour l'anniversaire de zelda nous aurons la même chose de la part de nintendo alors évidemment tu veux faire référence aux 35 ans de mario et donc sorti de plein de vieux jeu mario et c'est bien souvenez vous il ya un jeu dont je vous parle depuis un bon bout de temps qu'on m'a indiqué depuis des mois mais en vérité même c'est des années maintenant qu'il était en cours de remasterisation enfin de préparation pour la nintendo switch c'est celui-ci celda skyward sword alors après vous savez un développement ça a des hauts des bas et c'est avec cette période de covid encore plus est ce qu'au final il sortira pour l'instant c'est en tout cas pas officiel mais enfin franchement on sent bien que pour les 35 ans de zelda ils vont ressortir différents anciens zeldas alors ce skyward sword normalement devrait en faire partie je pense aussi qu'ils vont profiter de la remasterisation de majora masque qui était sorti sur nintendo 3ds pour la ressortir son nintendo switch c'est à dire une version avec des textures un peu meilleure et ça moi j'avais adoré majora masque j'espère qu'ils feront la même chose avec le ocarina of time qui avait lui aussi eu un traitement avec de la 3d extra donc sur 3ds avec des textures un peu affiné bref bah j'ai hâte on va voir ce que ça va donner mais ouais j'y crois clairement oui pour les 35 ans de zelda on va avoir plein de ressorties après surtout zelda breast of the wild 2 1 qui devrait être le clou du spectacle en tout cas je l'espère ça ferait au moins un nouveau jeu parce que pour les 35 ans de mario il n'y a pas de nouveau mario il y a juste une petite mise à jour inédite dans 3d world bon c'est quand même un petit peu léger léger c'est comme ça et loin cimetière fait peur comment les consoles next gen arrive à faire des prix aussi bas au vu des composants à l'intérieur ça c'est une vraie bonne question c'est vrai que technologiquement les ps5 les xbox series x bah c'est quand même de très très belles bêtes pour le prix auquel elles sont proposées c'est à dire de l'ordre de 500 euros on va reparler dans quelques instants bien sûr qu'il ya bien plus puissant mais c'est aussi beaucoup plus cher donc comment ils font bah c'est tout bête c'est comme dans tout le commerce général plus tu vends d'objets plus tu peux faire négocier avec et bien tes partenaires pour faire des prix de gros et donc par exemple un ssd une carte graphique de la ram que tu achètes peut-être on va dire à l'unité je dis n'importe quoi c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur je sais pas 10 euros pour 100 d'unités si tu en achètes un million pas forcément on va te faire un prix sera plus 10 euros sera peut-être 7 euros tu vois un petit rabais 30% tu vois et donc ce rabais là tu vas pouvoir le répercuter mis bout à bout sur les ventes au public en plus les consoles sont vraiment des produits d'appel pour vendre des jeux derrière et donc ils essayent ils écrasent le maximum les marges les marges sur les consoles sont nulles voire même vendus à perte donc bah voilà comment on peut arriver avec des machines qui on va dire globalement sont l'équivalent d'un pc ce serait un pc à au moins 1500 euros avec les cartes d'aujourd'hui avec la ram etc donc tu vois trois fois moins cher en gros bah oui mais parce qu'ils vont en vendre des dizaines de millions voire même des centaines de millions pour les constructeurs qui arrivent à cartonner le plus et donc voilà c'est ces économies d'échelle là qui permettent d'avoir ce résultat là et c'est pour ça qu'à chaque fois quand je vois des gens faire des calculs ils disent ouais mais regarde un composant équivalent sur pc mais mais ça ne sert à rien de comparer c'est incomparable incomparable ou bien il faudrait que vous alliez voir ou qu'il y en ait un qui fasse un pc rempli la ram la machin et tout tac 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 c'est en fait ce que fait apple et puis compriment tout et voilà donc rien à voir le marché du pc et la console à tous les niveaux sont deux philosophies distinctes avec chacune leur force et leur faiblesse je le fais vas tu passer au rtx 3000 et quelque chose et bien et bien oui évidemment pour vous proposer un là il ya plein de jeux qui vont sortir sur pc les jeux de la fin de l'année par exemple est clairement dans avec des grosses cartes graphiques on va avoir le top du top du graphisme et donc là si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller dans le catalogue je vous ai fait en live et merci à vous étiez super nombreux mais aussi une vidéo dédiée sur donc les nouvelles cartes graphiques nvidia geforce rtx 3070 3080 et 3090 avec des perfs mais qui mettent à l'amande la ps5 et la xbox series x véritablement enfin genre il n'y a pas de débat possible en fait et la bonne nouvelle c'est que les prix sont moins élevés que ce qu'on imaginait ils sont moins élevés globalement que la précédente génération des 2080 et quelques donc ça c'est quand même une bonne nouvelle après attention les prix sont moins élevés enfin il reste beaucoup plus cher même la carte graphique d'entrée de gamme risque d'être plus chère qu'une ps5 ou une xbox series x avec tout à l'intérieur alors place on parle juste de la carte graphique il faut y rajouter la ram le boîtier la carte mère voilà beaucoup d'autres choses donc en fait c'est deux choses distinctes c'est deux publics qui ne recherchent peut-être pas exactement la même chose bah il ya l'élite absolue mais aussi celle qui a des sous qui va pouvoir se permettre d'avoir le top du top des jeux éditeurs tiers qui sortent sur pc après bah voilà la force ma je trouve du l'écosystème console c'est les exclusivités console alors du côté de la ps5 elle sort pas tout de suite sur pc du côté de la xbox c'est encore autre chose et ça pourrait être un grand débat puisque ben on sait maintenant les exclus xbox donc xbox series x sortent aussi day one le même jour sur pc et donc je veux dire quand tu sais ça si c'est la puissance qui t'intéresse bah à titre personnel je trouve que tu prends pas une xbox series x tu prends une geforce 3080 ou 3090 parce que là tu auras le jeu vraiment au top du top avec le ray tracing à gogo etc encore une fois deux philosophies distinctes mais là même entre sony et plus et sony playstation c'est les mêmes à priori enfin je crois entre sony et microsoft encore deux optiques différentes c'est ça aussi qui fait que cette prochaine génération est intéressante c'est qu'elle est plus distincte plus différente que par le passé où elle se ressemblait quand même relativement beaucoup et donc oui je vais je vais m'équiper je vous en parlerai je vous montrerai ça va être intéressant de voir par exemple à cyberpunk 2077 avec à fond à fond à fond à quoi il ressemble par rapport par exemple aux versions ps5 et xbox ça va être super intéressant et pour cela je vous ferai des beaux comparatifs cyril evil master ton méchant disney favori ah bah tu es les villes master tu demande ton méchant préféré et bah vous savez je suis super fan de disney etc j'ai pu le voir un peu sur mon instagram cette semaine ça remonte pas à hier une bonne question je dirais que si on prend tout en considération et je dirais disney dessin animé bien sûr un pas film jaffard 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 tu m'étouffle non mais jaffard est extraordinaire parce que jaffard il fait assez peur quand même il est vraiment méchant il se transforme en génie célestocosmique des moyens des pouvoirs phénoménaux etc et à la fois il est drôle enfin il cabotine bien rien à voir avec le jaffard du film aladdin akata pauvre acteur je sais pas ce qu'il allait faire dans cette galère mais même à la fin il se transforme même probablement enfin si mais c'est pas terrible enfin jaffard dans le dessin animé mon méchant préféré oui c'est lui je le valide allez c'est acté et vous me direz d'ailleurs dans les commentaires bah et vous c'est qui votre méchant préféré en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que cette semaine ça vous a plu cette petite faq comme chaque week-end on est là j'y réponds donc n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram et puis maintenant vu que c'est le week-end faites vous plaisir il ya plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue il y en a peut-être que vous avez manqué si cet été vous avez fait un bon break ce que je peux comprendre et puis merci encore aux abonnés insider ces vidéos par exemple sont en avant première donc bah faites vous plaisir on se retrouve très très vite évidemment car l'actualité du jeu vidéo risque de bien s'exciter cette semaine encore est ce qu'on va avoir droit aux conférences ps 5 et xbox series x en tout cas il y aura la conférence ubisoft et ce sera à vivre ici en direct en carreau jus mesdemoiselles mesdames messieurs à très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao Stop 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 bon week-end